C'est quoi la différence entre le nationalisme canadien, le nationalisme canadien-français et le nationalisme québécois? Expliquer les différents nationalismes au Canada, c'est assez complexe. Attache tatuc avec la broche, on y va! Il est important de comprendre que ces trois nationalismes ont amené les Canadiens, les Canadiens français et les Québécois à lutter pour conserver leur langue, leur religion, leur culture et pour avoir plus de pouvoir politique. Il est important de comprendre que ces trois termes désignent le même peuple, mais à différents moments de l'histoire. Avant de parler des différents nationalismes, je dois t'expliquer quelque chose. Approche-toi, c'est important! Les Québécois se considéraient d'abord comme des Canadiens français et avant de se considérer comme des Canadiens français, ils se considéraient comme des Canadiens. C'est de là que vient le nom des différents nationalismes. C'est un peu comme quand une équipe de sport change de nom, mais qu'elle garde les mêmes joueurs et qu'elle reste au même endroit. Commençons par le début avec le nationalisme canadien. Le nationalisme canadien apparaît après la conquête, dès la fin du 18e siècle, vers les années 1770. Avec l'arrivée des Britanniques, les Canadiens se sentent menacés et veulent alors protéger la langue française, les lois françaises et la religion catholique. Un exemple concret de ce nationalisme, c'est la rébellion des Patriotes au Bas-Canada. En 1834, le Parti Patriote formule des revendications au gouvernement britannique. L'une d'elles est le gouvernement responsable. Les Britanniques refusent toutes les revendications du Parti, ce qui engendre des tensions entre les Canadiens et les Britanniques, jusqu'à ce qu'ils s'affrontent durant l'hiver 1837-1838. Voyons maintenant pourquoi le nationalisme canadien a évolué vers le nationalisme canadien-français. Sous le régime britannique, il y a de plus en plus d'immigrants anglophones qui viennent s'installer au Canada. Les Canadiens ne représentent donc plus uniquement les francophones, mais ils représentent aussi les anglophones. C'est pour cette raison que le terme nationalisme canadien-français remplace progressivement celui de nationalisme canadien. Finalement, sans complètement remplacer le nationalisme canadien-français, le nationalisme québécois prend de plus en plus de place. Un peu avant la Révolution tranquille, l'appartenance au Québec devient de plus en plus forte. C'est à ce moment qu'on parle du nationalisme québécois, composé majoritairement de francophones de la province. Ce nationalisme fait la promotion de la langue française et de la culture québécoise. Il souligne aussi, pour le Québec, sa volonté d'être plus autonome politiquement et pour certains, ça veut dire que le Québec se sépare du Canada et devienne un pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada